Bon, en vertu des pouvoirs qui ne me sont pas accordés, je vous nomme coach du Paris Saint-Germain à Roland. Voilà la compo, on va voir la compo, vous allez nous l'expliquer, vous m'avez dit, lancez-moi tout d'abord sur l'organisation. Alors, présenterie mise à part, moi le Marseillais coach de Paris Saint-Germain, pourquoi pas ? Ça a même failli se faire à un certain moment quand j'étais entraîneur depuis deux ans, mais je ne me sentais pas capable d'entraîner une équipe et un club aussi important. Bon, maintenant c'est fait. Par contre, là, je vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, je pense qu'on pourrait peut-être se pencher sur un problème de se dire, demain, est-ce que nous allons avoir, avec, bon, l'effectif qu'il y a, parce que l'entraîneur que j'ai pu être aurait rêvé d'avoir cet effectif-là, à condition, évidemment, de peut-être l'utiliser différemment. Quand, par exemple, je vois qu'on parle qu'on manque d'efficacité, on manque peut-être aussi de finisseurs, on manque peut-être aussi d'une organisation qui va permettre de s'entrer. Barcola, on peut quand même parler de Barcola en parlant aussi d'un numéro 9 qui peut s'appeler Ramos, de Colomani qui peut être de l'autre côté de Barcola. On peut parler de duo Barcola-Mendez, on peut parler de duo Hakimi et Colomani, et on peut parler aussi de trois milieux qui savent jouer au football. Maintenant, si vous m'expliquez que le Coréen, ça va être le faux numéro 3, ça va être le faux numéro 4, ça va être le faux numéro 9, ça va être le faux Elie, et que je vous conseille modestement d'avoir des vrais joueurs à leur vraie réponse, et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Celui-là de proverbe, je l'ai toujours trouvé amusant, et c'est un proverbe que je retrouve souvent dans les choix de Paris Saint-Germain. Donc demain, j'aimerais par curiosité en tant que passionné de football, voir un 9 numéro 9, voir un attaquant côté droit, un attaquant côté gauche, des permutations, des centres, et quand par exemple Ramos, pour le moment, qui n'est pas encore en forme, et bien sa présence déjà, elle profitera à ses coéquipiers, et je ne m'imagine pas le Paris Saint-Germain avec cette équipe-là, être inquiété, je ne dis même pas ne pas gagner, être inquiété par Salzbourg, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour Salzbourg. Mais tu ne mets pas jouant au Neves, c'est un petit pour les Autrégiens. C'est bien, on vous a mis un peu sous tension, ça faisait quelques minutes, vous n'avez pas parlé, et là, ça a été les grandes oeuvres. Roland ? Roland ? Oui ? Je vais aller voir, notre ongret spécial Giovanni Castaldi. Giovanni ? Il a peur tout seul dans le noir. Choc de simplification, Roland, on va dire, met des joueurs à leur poste, à peu près, de prédiction. Ben oui, je suis vachement original. Il nous a parlé du sud-coréen, donc Kang In-Li. Kang In-Li, d'après vous, est-ce qu'il a les faveurs de Louis-Henriquet ? Est-ce qu'il va y avoir un joueur qui va jouer en faux ? En faux, je ne sais pas. Demain, pour le coup, ça devrait être de la simplicité mémée. Il n'y a pas eu de mise en place aujourd'hui de la part du PSG, mais avec la suspension d'Ousmane Lembélé et le fait que Randall Kolomouani, sous Louis-Henriquet, en fait, il n'a pas le droit de débuter une rencontre. Et quand il la débute, c'était face à Nice et il sort à la mi-temps. On peut facilement deviner qu'il devrait être remplaçant demain. Donc, ça devrait donner Donnarumma dans les caches. Sur le côté droit, Ashraf Hakimi. Côté gauche, Noumendej. Chalas central, le capitaine Marquinhos et Pacho. Vitinha, Warren Zairemri, Joao In-Li-Henri ou Fabian Ruiz. Là, il y a incertitude entre l'Espagnol et le Portugais. Côté gauche, Barcola. En pointe, Gonzalo Ramos. Et sur le côté droit, Kang In-Li. Oui, en fait, ça va être important de voir si Louis-Henriquet, pour le coup, il y a de la continuité dans ce qu'il fait. Parce que ce qu'on a vu à Auxerre était intéressant, même si le résultat était décevant. On a vu Warren Zairemri redescendre dans la défense à trois pour que Noumendej puisse avoir de la liberté sur son couloir et être un joueur contre-attaquant qui peut se projeter offensivement et laisser de la liberté, notamment rentrer dans l'axe pour Bradley Barcola. Ça avait plutôt pas mal fonctionné. Il y a eu quelques centres intéressants pour Gonzalo Ramos et donner de la liberté aussi à Vitinha et Fabienne Ruiz qui étaient montés un petit peu plus haut. Et Kang In-Li était sur le côté droit pour former une doublette qui permutait avec Achraf Hakimi puisqu'il y avait cinq joueurs en position offensive. Donc, ça serait intéressant de voir si ce qu'il a travaillé face à Auxerre se retrouve demain soir dans le schéma de Louis-Henriquet. Pour le cas, il y a toujours ce fameux principe de cohérence chez Louis-Henriquet. Non, mais moi, ma synthèse, c'est à mon avis le point entre Louis-Henriquet et Roland Courbis. Soit il y a Kang In-Li, un joueur hybride, soit il y a un vrai attaquant comme Colomani, sur le côté droit. Voilà, c'est deux écoles. Mais disons qu'il y a aussi, évidemment, deux moments importants dans un match. Il y a l'équipe qui va démarrer ce match et après les changements en cours de match, on peut quand même envisager qu'avec trois véritables attaquants, des permutations Barcola-Colomani. Je sais très bien que Colomani, ce n'est pas le meilleur attaquant de notre championnat. Mais quand, par exemple, il va y avoir des centres, et notamment un Barcola qui rentre vers l'intérieur, un Mendes qui part sur l'extérieur de Barcola et qui a un centre avec Ramos, Colomani, si ça, ce n'est pas avoir des occasions, je n'y comprends plus rien. Et quand j'entends parler que c'est toujours la faute de la malchance, j'ai eu le plaisir d'être entraîneur et je me suis aperçu que le flair, c'était quelque chose qu'on pouvait améliorer, mais on l'avait ou on ne l'avait pas. Et quand j'ai eu la chance de voir des Josip Scoblar, des De Leonis, des Carlos Bianchi, c'est bizarre, mais ces joueurs-là, c'était des chanceux. Alors que moi, je pense que c'était surtout des gars intelligents, sachant déjà avant le tir, avant le centre, où il fallait se passer. Et là, maintenant, me dire que la bonne solution, c'est de démarrer avec Lille plutôt que Colomani, eh bien, chacun sa vision des choses. Moi, je regarde avec beaucoup d'attention. Peut-être que Lille, demain, il va marquer deux buts, mais la formule qu'on s'est donnée et qu'on a discutée, eh bien, ça peut être aussi une formule avec des joueurs. Simplement à leur poste, eh bien, on ne va pas quand même compliquer la situation. – Quand je t'entends, c'est où poste pour poste, Dembélé ne joue pas, Colomani joue. – Mais Dembélé ne peut pas, Eric, il est suspendu. – Non, non, non. – Oui, mais donc, ça devrait être, s'il garde un schéma, Colomani ou poste pour poste par rapport à Dembélé. Il sort Lille. S'il met Lille, ça veut dire depuis longtemps, on l'a bien compris, c'est pas Colomani, c'est Colomoisi, c'est-à-dire qu'il ne le veut pas. Et il fait tout pour que, dans 15 jours, il prend ce risque-là, de se mettre en danger sur ce match, mais il a la certitude que ça gagnera comme ça. Il le garde comme Joker et puis moi, il n'en veut plus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis d'accord, je te rejoins. Moi, Dembélé n'est pas là, je m'écolomoisi, puisque Ramos devient le neuf. S'il ne le fait pas, il ouvre la porte. Et là, l'autre, il est sur un siège éjectable. – Il est sur un siège éjectable. – Non, mais, je viens, il n'est plus là. Je te dis, de plus en plus, l'Angleterre s'intéresse à lui, il y aura un prêt. – Il n'est pas cher, tu viens. – Non, il y aura un prêt, peut-être. – Après, on prend le salaire. – Mais ils vont le sortir, ils vont l'exfiltrer. S'il ne joue pas demain, il l'exfiltre. – Eric, ce que j'aimerais, sans compliquer, par curiosité, les joueurs à leur poste. Et si, par exemple, tu me dis que Lee, plutôt que Colomanie, demain, grâce à ça, le Paris Saint-Germain va battre Salzbourg, je vais te dire pourquoi avec Colomanie, Paris Saint-Germain aurait perdu. Donc ça, si tu veux, pour moi, en tant que passionné, ça devient tout simplement insupportable. – Alors maintenant, chacun sa vision des choses. – Non, non, je… – Quoi qu'il suit le PSG ? – Oui, d'accord. – Qu'il suit le PSG, il en est où avec Colomanie ? J'aimerais avoir une vraie photo. – Ah ben, il n'en veut pas. – Ah ben, voilà. – Il n'en veut pas. – Il n'en veut pas. – Mais je ne suis pas capable de… – Attendez, 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 laissez un petit peu dire à Damien, Damien, ça fait à peu près un an qu'on connaît ça, Louis Saint-Denri, il y a un petit écho dans l'équipe au mois de décembre, il y a un an. Non, à peu près ? – Déjà, oui, déjà, l'hiver dernier. – Oui. – L'hiver dernier, la relation était brisée, était cassée, si tant est qu'il y ait eu une relation un jour entre Colomanie et lui. Mais malgré tout, il lui a donné un peu de temps de jeu sur la seconde partie de saison l'année dernière. Alors pas sur les matchs les plus importants, mais au moment où on ne s'y attendait pas forcément. – D'accord, ok. – CQFD peut-être. – Juste un petit tour. – Mais par exemple, excusez-moi encore de te couper, Colomanie, avec ses qualités et ses défauts, on ne peut quand même pas me dire que rien que sa présence ne va pas servir à ses coéquipiers. Rien que sa présence dans les 16 mètres quand il va y avoir des centres. Parce qu'avec l'équipe de Paris Saint-Germain de demain, tu es obligé d'avoir des centres et les centres, il faut que ce soit ton arme numéro 1. Et avec ton arme numéro 1, quand il y a des centres, il faut aussi plusieurs solutions pour les récupérer, les centres. Et si par exemple, quand il y a les centres, la solution pour arriver à marquer devant le but, c'est l'I, eh bien, pourquoi pas ? Donc, je veux te dire, pourquoi pas ? Lille marque pas de but. Quand tu vois sa fiche depuis des années, c'est un mec qui ne plante pas de but, il n'est pas fait pour ça. Lui, moi, je pense, Louis Sénriquet, si tu n'aimes ou n'aimes pas, il a ses croyances, il est comme ça, dogmatique, il va au bout, il veut un jeu de permutation, que les milieux rentrent à l'intérieur, qu'il y ait des faux. Ça emmerde tout le monde, beaucoup de gens. Moi, je comprends, je ne dis pas qu'il a raison puisqu'aujourd'hui, il a tort en termes de résultats. On lui dit, il est à deux doigts de se faire éliminer. Quand il s'est fait éliminer en Coupe du Monde, on a dit, l'Espagne possession, zéro. Bon, mais il a réussi, autrement et ailleurs, il a quand même des trophées. Donc, la seule chose, c'est qu'il va au bout d'un raisonnement, il ne raisonne pas comme toi. Oui, mais attends, mais ce n'est pas parce qu'il ne raisonne pas comme moi que je suis supérieur à Louis Sénriquet. J'essaye de comprendre. Si par exemple, demain, grâce à la titularisation de Lee par rapport à Colomanie, le Paris Saint-Germain gagne, eh bien, je vais moi te donner ma façon de parler. Le Paris Saint-Germain a gagné malgré la présence de Louis Sénriquet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Grâce à Louis Sénriquet qui a préféré un faux attaquant plutôt qu'un vrai attaquant dans un match où il faut que tu marques des buts pour pouvoir le gagner, je n'arrive pas à suivre et j'en suis désolé. Arrêtez, gardez un petit peu d'énergie mon cher Roland Courbis. La composition que vous avez proposée, Damien l'a trouvé plutôt bien. C'est plutôt sympa. C'est-à-dire, dans la présentation, c'est un 4-3-3 mais après, il faut quand même arriver à la positionner et j'ai fait ça pendant 30 ans. Pia. Oui. Il y a peut-être un joueur qui vous... Il y a peut-être un joueur qui vous... Moi, d'abord, sur Colomanie, je suis d'accord avec Roland, j'aurais mis lui plutôt que lui. Il y a un problème pour moi au milieu de terrain, c'est l'absence de Joao Neves. Même aussi. Personnellement, actuellement, j'adore Warren Zahir. Oui, je l'adore. Mais actuellement, quand je vois les performances de nos milieux de terrain qui sont tous à un très haut niveau, je ne mettrais pas Warren. Je mettrais Joao Neves en 6 et pas en 8. En 6. Et devant lui, je mettrais Fabian Ruiz et Vitinha. Tu auras certainement, excuse-moi de te couper, raison, mais je vais quand même te dire pourquoi je fais ce choix-là si j'avais le plaisir et la chance de pouvoir être responsable d'un effectif comme ça. Après une solution. Donc, c'est l'équipe qui démarre. Et pour moi, je ne me prive pas de Ruiz que je considère dans ces 4 milieux que c'est celui quand même le plus expérimenté. Devant la défense, j'ai besoin d'un bon footballeur capable techniquement de jouer un peu plus vite que ce que le fait Vitinha. Des fois, je vois un 3-4 touches. Alors, 4-2 touches, ça irait beaucoup plus vite. Et Zahir Emery. Ensuite, dans ce dispositif, ce 4-3-3, il se transforme en 4-1-4-1 avec des duos sur les côtés pour pouvoir bien écarter et avoir des centres et de la présence athlétique et aussi avec Le Flair quand il y a ces centres-là. Ce match-là, devant ma télé, je ne le vois jamais. Je regarde les matchs pourtant souvent et j'aimerais le voir au moins une fois. Et là, demain, ça voudra dire quoi ? Moi, j'ai une autre proposition, Roland. Et après, en cours de match, Neves, évidemment qu'il va rentrer puisque si, par exemple, ça s'est bien passé notre match, derrière ça, il sort Colomani et on va rentrer un milieu de plus et après, on va s'amuser à la passe à 10 et Salzbourg, il va s'apercevoir que du côté de Paris Saint-Germain, il y a de très bons joueurs. Est-ce que vous autorisez à parler de votre adjoint ? Oui. Tiens, Clément, une petite réflexion, une suggestion. J'ai une autre proposition parce qu'il n'y a aucun de nos quatre milieux qu'on a envie de sortir. On a vu que Luis Enrique a testé Warren en phase offensive au poste de troisième défenseur centrale gauche et il y a eu des choses intéressantes pendant ce match. je n'ai pas été... Ce n'était pas encore parfait mais il y avait de l'idée. Contre Serre ? Donc moi, je proposerais du coup une défense à trois avec Warren Zahir Ambré à gauche. On garde nos trois milieux avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Veneves et par contre, on dégage Colomani et devant, on met que Garcola et Ramos. il y aura compliqué. Là, tu es une cousine de Luis Enrique en pire. Oui, je commence à bien le connaître. Faut-il jouer sans gardien ? Vous n'aurez pas ce débat dans quelques minutes. Vous, vous avez dit Joao Veneves. Joao Veneves, il ne fait pas partie du 11 de départ de Roland Corbis. Mais du 11 de départ, après il va rentrer. d'accord, mais on discute, coach. Mais exactement. C'est autoritaire, pas dogmatique, mais autoritaire. Écoutez votre sujet, Roland. Bernard. Je suis ravi d'apprendre sur le sujet de Roland. Non, mais moi, je rejoins un peu Pierre dans l'analyse sur l'état des formes des uns et des autres parce qu'il y a le potentiel de chaque joueur, mais après, il y a l'état de forme. Moi, j'aime beaucoup personnellement Joao Veneves pour sa qualité technique et son volume de jeu. Et le faire disparaître de ton trio, moi, je sortirais plutôt Zahir Emery. Je sais que c'est très politique parce que c'est le nouveau porte-drapeau du projet du PSG machin de bidule. Il ne faut pas le mettre non plus, comme je disais tout à l'heure, sur Marcola, plus haut que ce qu'il est. Et je changerais et je mettrais le 4-3-3-2. Non, mais ça serait certainement très bien aussi. Je suis comme Roland, moi, je suis français, donc les trucs dogmatiques à l'espagnol, je ne pige pas. C'est déjà tellement... Un match de foot, il est tellement soumis à de l'irrationnel, à de l'imprévisible qu'autant faire se peut commencer un match avec le plus de certitude et de rationalité possible. C'est là, les histoires des fonds numéro 9, pas des attables. Ça, je ne comprends pas. C'est culturel, c'est culturel. Je vois Giovanni qui est en train de se plaindre, en train de grogner. Est-ce qu'il a peur dans le noir ? Il a peur ? Et nous, coucou comme Chantal Gouillard ? Je trouve que ce qu'a dit Bernard Nyon, c'était frappé au coin du bon sens. Je vous ai vu un peu agacé, Giovanni. Ou c'est une technique peut-être pour récupérer la gonfle, là. Coquin. Non, pas du tout, mais autant quand votre ami Kang Ingli était positionné en faux numéro 9, on pouvait se poser des questions, mais là, en fait, c'est une question de profil. Mais Kang Ingli, il peut jouer couloir droit, il rentre sur son pied gauche, ça lui est arrivé de marquer des buts. Il a fait des trucs bien plus loufoques et bien plus insupportables, Luis Enrique. Je trouve que la compo qui est annoncée demain, un 4-3-3 avec un vrai neuf, Gonzalo Ramos, un vrai joueur de couloir gauche, Barcola qui peut prendre la profondeur côté droit, Kang Ingli qui a un profil différent de Colomoyny qui tient plus le ballon avec un latéral comme Hakimi qui a d'énormes vélités offensives, qui a beaucoup de liberté, qui a un plomb et un pion essentiel du dispositif de Luis Enrique. Je trouve que ce n'est pas du tout farfelu. Il a fait des trucs bien plus incompréhensibles que ça, Luis Enrique. Je ne comprends pas l'emballement autour de Kang Ingli. Il peut jouer milieu offensif axial ou milieu offensif droit Kang Ingli. Demain, il est dans une de ses deux positions préférentielles. On ne peut pas aimer le profil, mais sur le positionnement, il n'y a rien de folichon. C'est assez simple même. On pense qu'on peut démarrer sans Kang Ingli en le faisant rentrer en cours de match aussi et d'avoir, y compris même pour les joueurs de Paris Saint-Germain, un neuf, deux attaquants sur les côtés et trois milieux qui peuvent construire avec des duos sur les ailes de Hakimi et Mendes qui sont associés à Barcola et à Colomoni. Je pense que pour battre Salzbourg, on fera rentrer après Ascension, on fera rentrer Ly, mais pour le départ, je vois cette équipe-là, on ne peut plus simple. Les joueurs, ils sont à leur place. Tu te rends compte de l'événement quand même ? Les joueurs à leur place. T'es un dingo, Roland. T'es un dingo. Je suis trop passionné. Je suis trop passionné. C'est vrai que je devrais réfléchir. Roland, moi je peux... Roland, moi je peux comprendre que tu préfères mettre Randall Colomoni sur le côté droit. C'est ta sensibilité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de dire que Kang Ingli, si demain, quand il débute milieu offensif droit dans un 4-3-3, ce n'est pas son poste, ce n'est pas vrai en fait. C'est une question de profil. Et je pense que techniquement parlant, à mon avis, si vous demandez à Ashraf Hakimi, je pense qu'il est plus content quand le ballon lui revient dans les pieds de Kang Ingli que quand c'est Randall Colomoni qui lui fait d'hermise. Mais après, je peux me planter aussi. Il y a des trucs qui sont insupportables avec Luis Enrique, il n'y a pas de souci. Mais sur la compo probable de demain, je trouve que c'est relativement simple et que c'est plutôt du classique. Un 9 en position numéro 9, Ramos, il n'y a rien de folichon. Et mes amis, ce sera la dernière intervention de Giovanni Castellini. Tu peux jouer avec Kang Ingli au milieu de terrain derrière Colomoni. Pourquoi pas ? Il peut s'y mettre. Jérôlie, mes amis, tiens, Luc et Manqué.